Les actes de l'état civil constatent, par exemple l'acte de naissance, constatent qu'il y a une personne qui vient de naître. Cette personne vient de naître dans un pays qu'on appelle la RDC. Et le fait de la naissance confère un certain nombre de droits. C'est comme par exemple le droit à la nationalité. Vous ne pouvez pas revendiquer une nationalité s'il n'y a pas de preuve que vous êtes né dans ce pays-là. Ça c'est la première chose. Ça prouve d'abord l'existence d'une personne sur le plan juridique. Cette personne est née. Mais des deux, cette personne, quand vous êtes née, vous avez des droits et des obligations en fonction de votre naissance dans un pays. Par exemple, quand vous êtes née dans un pays, vous êtes national, vous avez des droits civils, des droits politiques. Vous avez, l'État a des obligations vis-à-vis de vous. Quand vous dites par exemple que le Congolais a le droit à la vie, le droit à l'État congolais doit garantir la vie à tous les Congolais, les protéger, les respecter. Vous ne pouvez pas revendiquer des droits sans d'abord prouver que vous êtes citoyen de cette ville. Si vous n'avez pas été à résister avant, il faut aller d'abord voir l'officier de l'État civil. Il fait un acte supplétif. Quand il veut faire un acte supplétif, maintenant vous, vous faites la requête au niveau du tribunal. Quand vous venez de faire la requête, le tribunal fait un jugement supplétif, bien entendu, d'homologation de cet acte-là pour constater maintenant votre État, soit de naissance ou un autre État. Donc, il y a une procédure.